bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est qu'on voit la télévision merci de votre fidélité nous sommes vendredi 14 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes et merci beaucoup pour l'accueil pensez pieuse à tous nos compatriotes déplacés internes sur tous et des bouchons bo dans le territoire des ruts chourou vraiment que dieu puisse les venir en aide et que nos autorités congolaises et toutes les parties prenantes qui interviennent dans la recherche de la paix sur nord qui vous voyez la misère qui nos compatriotes traverse afin que ça puisse et les stimuler à être beaucoup plus souple d'accord on commence un mot d'abord par rapport à cette actualité qui a bien qu'elle est triste et qui a marqué toute la journée d'hier jeudi c'est toujours l'actualité c'est maté en tout cas presque qui domine tous les journaux congolais tous les médias congolais radio et de télévision c'est l'assassinat de l'ex ministre congolais des transports chéribe est également porté parole d'assemblée de moïse katoumbi il ya eu plusieurs réactions partout au congo et même au delà donc on a suivi katoumbi qui a réagi qui parle d'un assassinat politique on a suivi les présents tu vois tu sais qu'elle dit aussi qui est elle m'a touché par l'assassinat de c'est son ancien siphonique collaborateur parce qu'il a été ministre dans son gouvernement on a suivi plusieurs réactions il ya les présents qui s'équipe qui a présenté ses condoléances à la famille ainsi qu'au proche de l'honorable et aucun des il enjeu en tout cas la justice à faire toute la lumière sur ce dossier en fait nous profitons de présenter nos condoléances les plus attristés à la famille biologique de l'honorable cherubin okende mais aussi à la famille politique toujours d'y regretter cherubin okende c'est une mort tragique qui a eu curé plus d'une personne et jusqu'à présent toute l'opinion congolaise continue à regretter la mort du fait cherubin okende d'abord avant d'appartenir dans dans un parti politique soit dans un regroupement politique il est un citoyen congolais et il devait avoir tous les pleins droits d'être protégé d'être sécurisé comme tous les citoyens congolais malheureusement ça n'a pas été le cas et ce que moi je suis en train de comprendre de tous côtés que ça soit du côté opposition ou soit du côté de la majorité sont en train de tirer la couvertir dans leurs camps respectifs chacun rejette les responsabilités à un autre camp adverse mais moi personnellement je ne souhaiterais pas tomber dans les conclusions hâtives restons dans le contexte où les citoyens de regretter cherubin okende est un congolais et il est un père de famille oui c'est ce que je suis en train de dire il ya plusieurs révélations qui nous viennent ci et là sur réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde est qu'on ait écrit quelque chose sur réseaux sociaux on nous balance des audios soit soit disant de sa de sa fille et biologique de l'autre côté l'opposition rejette la responsabilité au régime en place bien sûr avec les propos de l'opposant moïse katoumbi disant qu'il s'agit bel bien d'un assassinat politique mais je ne souhaiterais pas tomber dans des telles conclusions hâtives sauf que moi ce que je reconnais s'il ya l'unique être qui peut décider sur la vie ou soit sur la mort d'un être humain c'est le dieu tout puissant et j'aimerais me limiter seulement dans ce contexte pour d'autres questions étant donné que je suis pas espérant la matière parce que là déjà moi je suis en train de voir savoir nous orienter beaucoup plus dans des enquêtes judiciaires et je souhaiterais que ça soit les organes habiletés qui puisse nous faire de la lumière quant à ces les enquêtes ont été lancés d'accord on revient ici chez nous en commun nous avons appris des nouveaux affrontements hier après juste d'abord il faut rappeler d'ailleurs en entier il y a aussi des affrontements pendant que les facilitateurs s'entretenaient ou guettaient dans une réunion avec et toutes les parties prenantes pour discuter chercher comment trouver les mécanismes et des solutions par rapport à la guerre comment comprendre cela qu'est-ce qui fait le mal ya ouada dans cette guerre les m 23 oui les m 23 ne font ne fait que saboter toutes les résolutions prises par les différentes rencontres et nous sommes en train de martéler dans le sens d'interpeller notre gouvernement d'attirer la curiosité de notre gouvernement nos autorités congolaises de ne pas se laisser distraire par ces différentes résolutions diplomatiques qui ne donnent pas d'insu favorable conformément aux attentes de la population congolaise conformément aux attentes de la rdc d'une manière globale la rébellion du m 23 trouve beaucoup de soutien parce que les différentes résolutions moi je suis en train de comprendre tourne bel et bien à l'avantage toujours de la rébellion du m 23 non pas à l'avantage de la rdc dans le sens où un certain moment il y avait d'abord la mesure de cesser les faits et cesser les faits qui n'a jamais été respecté par les rebelles du m 23 au lieu d'observer le cesser les faits comme ça a été dit conformément à la fête des routes de luanda les rebelles du m 23 ne font que coquérir d'autres entités ici au nord qui vous chose qui nous nous jugeons déjà du sabotage ou soit la complicité avec ses pairs de l'eac à part les cesser les faits il ya aussi l'autre question liée au cantonnement malgré cette décision d'ailleurs de la rencontre qui a eu lié avant-hier ici à goma sous la facilitation de l'ancien président kenya ou kenyata les rebelles du m 23 n'ont pas voulu admettre qu'il y ait les cantonnements oui ils savent ils savent à mon entendement le m 23 étant le guidé par le régime de kigali ayant l'appui de la force de l'armée rwandaise allez-je dire allez-y comprendre si on les exigeait qu'il y ait cantonnement là on pourra les identifier et maintenant je ne vois pas le président rwandais paul kagame accepter que ces mercenaires rwandais puissent être identifiés dans les rangs des rebelles du m 23 parce que moi je suis en train de comprendre la rébellion du m 23 c'est une coquille vide il n'y a pas de gens ce sont c'est l'armée rwandaise qui se déguise en rébellion du m 23 non il ya différents rapports vraiment là tout le monde connaît c'est assez l'ouvert les rapports de l'oni les différents rapports des organisations des droits de l'homme pointe du doigt l'implication de l'armée rwandaise dans cette crise d'agression et c'est pourquoi moi je suis en train de comprendre quelque part les gouvernements congolais a réussi à piéger les rebelles du m 23 et c'est dans ce contexte là voyant que la rébellion du m 23 n'existe pas c'est seulement les éléments rwandais des fpr qui oeuvrent bel et bien dans cette rébellion du m 23 ne peuvent jamais accepter qu'il y ait cantonnement même si on les exigeait un cantonnement dans la ville de goma même si on les exigeait un cantonnement même là à kinshasa ils ne peuvent jamais d'autant plus que on pourra maintenant les identifier très bien et là ce serait une façon de mettre à nu directement l'implication de la mère rwandaise dans cette guerre qui a longtemps endeuillé plusieurs familles ici au nord qui vous maintenant j'ai bien suivi le discours du de l'ancien président kenya les facilitateurs dans cette crise il a bien dit il n'y aura aucun dialogue sans pour autant qu'il y ait les cantonnements donc c'est une c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait échange et maintenant c'est là où les rebelles du m 23 bien sûr moi je vois directement l'armée rwandaise le régime de kigali c'est là où le régime de kigali est pris au piège donc ne peuvent jamais accepter qu'il y ait cantonnement et je ne sais pas moi je suis en train toujours de revenir sur notre position d'interpeller nos dirigeants de pouvoir profiter de cette occasion pour équiper nos efforts d'essai pour réorganiser notre armée afin que nos efforts d'essai puissent monter en puissance et que nous soyons en mesure de faire face à cette agression moi je ne vois pas la rébellion du m 23 moi je vois directement l'armée rwandaise bien sûr avec tous ses alliés donc vous vous évoquez les récits le fait qu'ils aient le droit n'est fait pas ou alors les 20 30 qu'elle n'est fait pas c'est quand on ne sait pas ce qu'ils craignent qu'ils aient c'était cette identification entre guillemets que vous qualifiez des mercenaires des soldats des officiers qui c'est ça les pièges c'est ça les pièges et tellement ils sont malins ils ont compris que là ils sont pris au coup il faudrait refuser catégoriquement c'est pour cantonnement ou soit les cantonnement de ses éléments c'est une coquille vide la rébellion du m 23 n'existe pas il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui oeuvre sous couvert du m 23 mais aussi autre chose si du moins les rebelles du m 23 ne veulent pas observer les cc les faits sont en train de conquérir encore différentes entités ici au nord qui vous oui c'est pour une façon toujours de mettre la pression c'est le gouvernement congolais afin qu'il y ait une négociation directe afin de briser les différents processus afin de briser les différentes résolutions prises par les différentes faits des routes de luanda de nairobi donc c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement congolais qu'il y ait négociation directe pourtant nous réitérons notre position nous nous encourageons le gouvernement congolais de maintenir cette position de ne pas négocier avec un groupe terroriste de ne pas négocier avec les rebelles du m 23 s'il faudrait une négociation s'il faudrait un dialogue ce dialogue doit être directement entre les faiseurs de cette rébellion du m 23 et les gouvernements congolais et les faiseurs de la rébellion du m 23 c'est bel et bien le régime de kigali le président rwandais paul kagame et tous leurs alliés qui sont en train de les pousser afin de nous contraindre à une négociation que moi je vois une opportune pour le moment selon les médias africain intelligence qui titres à la ligne ce matin l'armée congolaise grandit sa flotte d'avions cargo pour ni combattre en tout cas les rebelles du m 23 et les courtiers à matériel militaire faut l'acquis en tout cas pour faire affaire avec les chansons dont l'afion britannique et frôle forte la flite donc c'est l'organisation mais aussi britannique selon cet article c'est un article qu'on n'a pas pu qui accéder donc qu'il parle et en tout cas qui chasse à l'essai de l'équipe et son armée qui ont parle vraiment d'ailleurs d'une organisation britannique et tout ça vous pouvez c'est là cette détermination en tout cas des questions nous les titres et les courtiers révalisent en tout cas pour fournir les avions des transports à l'armée congolaise nous encourageons cet élan et c'est dans cette allure que nous autres sommes en train de rester optimistes face à la montée en puissance de nos voyants militaires faut pas seulement souligner l'acquisition des plusieurs flottes aériens il y a aussi bien sûr la formation des nos éléments c'est différents francs oui c'est différent plan allez-je dire pour le moment allez-y comprendre nos efforts d'essai il ya déjà une formation des parachutistes il ya une formation de paracommando qui est en cours et dissuper nous reverrons maintenant notre armée retrouver bien sûr sa grande puissance retrouver sa sa juste place dans dans la scène internationale au delà de ça il ya aussi bien sûr il ya différentes formations comme je l'ai dit il ya différentes formations qui sont en train d'être effectuées il ya aussi nos éléments nos nouveaux recrues je pense bientôt là ils seront déjà jetés dans les champs de bataille dans les champs d'honneur afin de défendre l'intégrité territoriale parce que je présume ils sont déjà aussi au bout de leur formation oui et c'est à ce niveau que moi je suis en train de voir déjà la fin de cette histoire liée à la rébellion 23 nous ne parlerons plus de ça du super nous restons vraiment optimistes et que les gouvernements congolais voient comment mettre tous les moyens possibles pour que nos efforts d'essai se sentent bien gâtés se sentent bien équipés se sentent bien encadrés pour qu'ils aussi nous produisent un travail délicat vraiment à cette allure ne voyons pas s'il y aura encore des répliques stratégiques comme ça a été vraiment une chanson dans des jours qui viennent de s'écrouler donc avec cette allure il ya une nouvelle idéologie il ya une nouvelle voix qui souffle au sein de nos efforts d'essai l'essence patriotique devient de plus en plus élevé et ça nous donne encore de l'espoir qu'est ce qui manquer avant non au fait c'est qu'il faut comprendre notre pays c'est un pays où les législateurs avaient tout prévu tout est bien planifié que ça soit du côté administratif que ce soit du côté sécuritaire donc surtout les plans tout est bien planifié sauf que il manquait seulement cette bonne volonté politique rien que ça donc c'est la bonne volonté politique qui manquait pour que notre pays puisse décoller oui tout cela qui était au pouvoir tout cela qui était à la manette ne pouvait que regarder leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général de la nation donc c'est l'unique facteur qui était quasi inexistant afin que nous puissions retrouver encore un état et moi j'ai dit pour le moment nous sommes dans la phase de la refondation de l'état congolais ah oui alors sous kabila donc c'était tellement difficile avec pas cette volonté c'est ça non imaginez sous kabila il ya un concept qui était déjà la une un concept soit il disant c'est moyango dans le sens où même si tu venais avec un projet qui est de l'intérêt général où tous les congolais devraient bénéficier il fallait il fallait d'abord qu'il y ait une part qui devait revenir aux dirigeants une part qui devait revenir d'abord aux autorités congolaises de l'époque et ce qui freinait bon je sais pas si c'est dans ce contexte les rétrocommissions s'expliquer dans un autre contexte donc c'est là où moi je suis en train de voir quelque part il ya redressement de certaines choses c'est moyango ça faisait fuir même les investisseurs donc on se demandait maintenant à quoi jouent nos autorités nos autorités défendent quels intérêts et moi personnellement je les qualifiais toujours des vautours des gens qui étaient tellement égoïstes ils ne voyaient pas les intérêts de la nation bien sûr n'allons pas dire que pour le moment c'est déjà un acquis il ya encore un grand effort à fournir mais quand même il ya des indices il ya des signaux qui montrent que nous sommes dans une bonne voie oui il ya des avancées significatives et il faudrait encore fournir beaucoup d'efforts tous ensemble nous devons fédérer nos idées afin que nous puissions atteindre les plafonds comme c'est le souhait de plus d'un congolais oui nos voyants militaires doivent tenir jusqu'au bout comme ils ont réussi à prêter à prêter leur serment de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême et cela ça doit se concrétiser donc du courage de tenir jusqu'au bout afin de maintenir notre position de ne pas trahir la nation congolaise à la population des toujours manifester un soutien indéfectible parce qu'il n'y a pas d'armée sans population vraiment nous les soutenons et d'ailleurs ce n'est pas dans les dire c'est dans les actions nous nous soutenons nos voyants militaires c'est de nous faisons c'est de fournir juste les informations des renseignements les actions d'appel à la résistance patriotique les actions bien sûr de soutenir nos voyants sur différents plans oui il y a eu un moment où nous avons mobilisé toute la population d'inorkivu à appuyer nos voyants militaires sur les plans alimentaires ok donc ce sont des actions qui manifestent bel et bien les soutiens de la population ce sont des actions qui ont été initiés par nous les mouvements citoyens par les collectifs des mouvements citoyens et groupes de personnes du nord qui vous et donc c'est vraiment un soutien indéfectible et c'est là ça sera jusqu'au bout jusqu'à ce que nous obtiendrons gain de cause merci beaucoup merci d'avoir été là ce matin on se retrouve demain pour un nouveau numéro mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi on se retrouve demain c'est plutôt nous qui vous remercions bye bye à demain